Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officielle de l'Univers et je vous souhaite la bienvenue dans le 53ème épisode de ce podcast où je vais vous parler d'une hypothétique 9ème planète, d'une étoile décidément très mystérieuse, de récits de chercheurs et d'anniversaires martiens. Commençons avec la personnalité de la semaine, il s'agit d'un astrophysicien américain du nom de Mike Brown et vous avez sûrement entendu parler de lui ces derniers jours car c'est lui, avec un de ses collègues, qui a émis l'hypothèse d'une 9ème planète dans le système solaire dans une étude publiée récemment. Alors avant de revenir là-dessus plus en détail dans la rubrique événements qui va suivre, je voudrais donc m'arrêter un instant sur Mike Brown que je suis depuis des années. Il s'appelle Pluto Killer sur Twitter mais dont je ne connaissais pas le parcours en fait. Du coup ça m'a fait trop bizarre de le voir citer partout tout d'un coup, mais en même temps c'est cool parce que ça m'a permis d'apprendre que son pseudo Twitter n'est pas juste une blagounette. Entre 2003 et 2005, Mike Brown a découvert Eris, un gros objet transneptunien qui se trouve au-delà de l'orbite de Neptune et même au-delà de la ceinture de Kuiper dans laquelle se trouve Pluton. Or Eris est plus massive que Pluton de 27%. Alors du coup le premier réflexe a été de lui donner le statut de 10ème planète du système solaire. Et puis comme il n'était pas exclu qu'on découvre des tas d'autres objets comme Pluton ou Eris dans la ceinture de Kuiper ou au-delà, l'Union Astronomique Internationale s'est dit que peut-être il serait pas mal de penser éventuellement à définir le mot planète. Non, ça n'avait pas été formellement fait jusque-là. C'est donc suite à la découverte d'Eris qu'en 2006, une nouvelle définition de planète a vu le jour. Il faut donc tourner autour du Soleil, être sphérique et avoir nettoyé gravitationnellement son environnement proche, pour résumer grossièrement. Et que Pluton est passé de planète à planète naine. Mike Brown n'a donc pas tué Pluton comme son pseudo l'indique, mais il a bel et bien été à l'origine de son déclassement en découvrant une Eris plus grosse que lui. Et le 20 janvier, je vois passer ce tweet très étonnant. Je le traduis. Ok, ok, maintenant je veux bien l'admettre, je crois vraiment que le système solaire a neuf planètes. Comme c'était réellement très incongru de sa part, j'ai suivi l'affaire de près, et c'est comme ça que j'ai appris l'existence de sa nouvelle étude sur l'hypothèse de la neuvième planète. Alors, qu'en est-il de cette neuvième planète ? Elle vient donc d'un article publié le 20 janvier dans l'Astronomical Journal par Mike Brown et Constantin Batijin, qui sont chercheurs au Californian Institute of Technology. Ils se sont intéressés à l'orbite de six corps transneptuniens, dont Sedna, découverte aussi par Mike Brown, décidément. Et il se trouve que les orbites de ces six corps, en rose sur la vidéo, ont quelques particularités. Deux, en l'occurrence. La première, c'est qu'elles se croisent à l'endroit où elles se trouvent au plus proche du Soleil. Et la deuxième, c'est qu'elles se trouvent quasiment alignées sur le même plan orbital. Quand on les regarde sur le côté, ça fait presque plat, comme sur cette capture d'écran, grossièrement. Or, ces deux particularités accumulées ont 0,007% de chance d'arriver par hasard, autant m'en dire quasiment pas. Il faut donc expliquer autrement que par le hasard le croisement des six orbites étudiées et leur alignement. Les deux chercheurs font donc l'hypothèse d'une neuvième planète qui serait une sorte de Neptune, placée en opposition, comme on le voit donc en orange sur l'animation, et qui se baladerait entre 200 et 1200 unités astronomiques autour du Soleil, autrement dit très très loin, puisque par comparaison, nous sommes évidemment à une unité astronomique, soit 150 millions de kilomètres du Soleil, et Pluton évolue entre 30 et 50 unités astronomiques, et qu'on a mis 10 ans pour y arriver avec une sonde très rapide. Donc bon, une planète qui évolue entre 200 et 1200 unités astronomiques, c'est considérablement loin, et elle ferait le tour du Soleil en 15 000 ans. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment c'est possible qu'on puisse observer des astres qui se trouvent parfois à des millions ou des milliards d'années-lumière, et qu'on ne soit pas fichu de trouver une planète dans notre propre système solaire si elle existe. Effectivement, c'est une bonne question. Alors, prenons le cas de Hubble, qui peut donc faire des photos sublimes de cette galaxie, par exemple, mais un cliché tout pourri de Pluton. Quand on sait que la galaxie en question se trouve à 72 millions d'années-lumière, et Pluton à 0,0005 années-lumière, pour garder la même unité, il y a effectivement de quoi s'étonner. Mais en termes de prise d'images astronomiques, autant que la distance, il y a la taille qui compte. Or, cette jolie galaxie que vous voyez là fait 50 000 années-lumière de large. C'est grand. Et Pluton fait 2400 km de large. C'est ridiculement petit. Alors, certes, Pluton est plus proche, mais elle est tellement minuscule que dans le ciel, vu depuis la Terre, elle apparaît 1300 fois plus petite que la galaxie, qui pourtant se trouve à 72 millions d'années-lumière. Quand on essaye d'imaginer ça, ça donne le vertige. Faites gaffe si vous êtes sur le quai du métro. Et puis, il y a aussi la résolution de l'appareil photo à prendre en compte. Sachez que chaque pixel de bull vaut 0,04 secondes d'arc. Alors, les minutes d'arc, c'est une unité de mesure pour les petits angles. Ça, c'est pour ceux que ça intéresse. Mais au final, étant donné la taille apparente des objets dans le ciel, la résolution de la galaxie est de 3600 pixels. Et la résolution de Pluton, c'est à peine 3 pixels. Du coup, voilà pourquoi c'est chaud patate de trouver un petit objet dans notre propre système solaire. La 9e planète serait une très grosse Terre ou une petite Neptune. C'est toujours plus gros que Pluton, mais comme c'est vachement plus loin, ce n'est pas plus facile à détecter. Alors, vous allez me dire, oui, mais enfin, on trouve bien des astéroïdes et des comètes, alors que par rapport à des planètes, c'est rien que des grains de poussière. Certes, mais vous remarquerez qu'on n'a aucune image des comètes qui composent le nuage d'Ordre, par exemple, et qu'on n'en aura jamais. Il est beaucoup trop loin. On n'en a pas d'observation directe. Quand on voit des comètes et des astéroïdes, c'est quand ils passent relativement près de la Terre et qu'on les voit bouger. Pas à l'œil nu, mais simplement en prenant des photos plus ou moins espacées dans le temps, comme sur ce gif, par exemple. Alors, je ne sais pas si les images sont espacées par des heures ou des jours, mais en tout cas, on peut voir un déplacement en un laps de temps assez court. Mais pour un astre qui fait le tour du Soleil en 15 000 ans, sa vitesse par rapport à nous est très faible. On peut prendre une photo tous les 10 jours pendant 6 mois sans rien voir bouger. Donc là aussi, c'est compliqué. D'autant plus que pour cette hypothétique 9e planète, on ne sait même pas où regarder. Et il y a le problème de la luminosité aussi. Une galaxie, c'est très lumineux et on la voit parfaitement bien, même à des millions d'années-lumière. Mais une planète gazeuse au fin fond du système solaire, ce n'est pas le même son de cloche. Bref, si vous vous demandiez pourquoi on a des images superbes d'objets très lointains et qu'on a autant de mal à voir Pluton, des comètes très éloignées ou des planètes pas encore découvertes, je vous ai donné quelques éléments de réponse. Pour résumer, si on veut une photo de cette éventuelle 9e planète, ça pourrait prendre des années, même avec le James Webb Space Telescope qui va remplacer Hubble bientôt. Alors maintenant, il y a aussi la possibilité qu'elle n'existe pas. Parce que je rappelle que cette étude présente une possibilité mathématique, pas une découverte. Neptune est la seule planète du système solaire découverte par le calcul. Jusqu'ici, toutes les autres ayant été découvertes par l'observation directe. Mais Neptune est la preuve que cette méthode fonctionne. Elle n'est pas nouvelle et elle peut effectivement aboutir à une vraie planète. Mais certains chercheurs tempèrent les résultats de la publication quand même. Le directeur de planétologie de la NASA, par exemple, a dit qu'il était trop tôt pour établir avec certitude la présence d'une planète là-bas, que c'est une prédiction précoce basée sur une modélisation, basée elle-même sur des observations limitées. Et effectivement, ça rejoint pas mal l'avis d'autres scientifiques qui mettent en avant le fait que se baser sur seulement 6 objets de la ceinture de Kuiper, c'est limitant. On ne les connaît pas tous, loin de là, et il suffirait d'en trouver 6 autres avec des orbites opposées pour que ça explique le mouvement de ceux qui y ont été étudiés. Ce que je comprends, c'est que conclure sur l'existence d'une 9e planète pour expliquer un phénomène dans un endroit complexe avec des corps innombrables, c'est peut-être aller un peu vite en besogne. Personne ne dit que l'étude est mathématiquement fausse, attention, mais il y a peut-être une autre explication. Et d'ailleurs, une étude française travaille sur le même sujet et ils ont d'autres conclusions. Le magazine Ciel et Espace a pu interviewer Agnès Fienga, qui fait partie de l'équipe de cette recherche, et voici ce qu'elle a dit. « Nous avons travaillé à l'aide des orbites de Saturne et de Jupiter, obtenues par les données récentes de la sonde Cassini, et nous n'arrivons pas au même résultat qu'eux. Et pour preuve, leurs données indiquent qu'une planète massive ne pourrait pas exister en dessous de 1200 unités astronomiques, ce qui est embêtant parce que c'est précisément là que Mike Brown et Constantin Batidjian la trouvent. Bref, affaire à suivre, notamment avec cette publication française qui ne devrait pas tarder, et à moins d'avoir une photo de cette neuvième planète, ce sera compliqué d'affirmer son existence. Du côté de l'info de la semaine, on a encore plus mystérieux. L'étoile KIC 8462852 a beaucoup fait parler d'elle il y a quelques mois, suite au propos d'un chercheur qui suggérait l'hypothèse d'une civilisation alienne pour expliquer son comportement étrange. C'était un port tombé quand d'autres ont évoqué un cortège de comètes géantes pour rendre compte de la baisse de luminosité exceptionnelle qui avait été observée, mais voilà que cette explication ne tient plus non plus. Je récapitule. KIC 8462852, c'est elle, c'est l'étoile indiquée par les deux petits traits verts là, et cette photo date d'octobre dernier. Comme la chercheuse qui dirige l'étude sur cette étoile s'appelle Tabeta Boyajian, elle a été surnommée Tabi au lieu de KIC, etc. Ce qui est plutôt pas mal. Et elle se trouve à 1400 années-lumière de nous, et elle a donc un comportement très étrange. Étrange parce qu'il ne correspond à rien de connu jusqu'ici. Alors voilà, Tabi a des baisses de luminosité à pas importantes et complètement aléatoires. Mais du genre jusqu'à 22% de luminosité en moins pendant quelques jours, tu vois. C'est quand même beaucoup 22%. Je peux te dire que si le soleil baissait de quasiment un quart, comme ça sans prévenir, ça nous ferait bizarre. Mais bref, plusieurs hypothèses ont été avancées, puis réfutées au fur et à mesure. Ce n'est pas une exoplanète qui passe devant, ce n'est pas des perturbations à sa surface, ce n'est pas sa nature non plus puisque ce type d'étoiles reste stable pendant des dizaines de millions d'années. Ce n'est pas des trucs qui pourraient se trouver autour ou devant. Ce n'est pas nos instruments de mesure, tout a été vérifié. Ce n'est pas non plus des aliens, ou en tout cas l'idée qu'on s'en fait parce que le CETI a écouté et n'a rien détecté du tout. Aucune signature de quoi que ce soit. Donc tout ça est très étrange. Et tout ça est devenu encore plus étrange il y a quelques jours avec la publication de l'étude d'un chercheur qui a eu la bonne idée d'aller fouiller dans les archives pour voir un peu si Tabi avait été observé dans le passé. Et il se trouve que oui, et pas qu'un peu puisqu'on a des données sur la période 1890-1989. Et voilà ce que ça donne. C'est bien chelou ça quand même, non ? Parce que non seulement l'étoile change de luminosité tous les quatre matins de manière totalement aléatoire, mais en plus en l'espace de 100 ans, elle a baissé d'environ 20% en moyenne, ce qui ne devrait pas arriver pour une étoile comme elle. Et avec ces nouvelles informations, l'hypothèse du nuage de comète géante ne tient plus non plus. Donc voilà, on en est là. Il y a un mystère Tabi et je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça carrément trop cool. Là encore, affaire à suivre. Puisqu'on était la tête dans les étoiles, restons-y avec le tweet de la semaine et c'est Hervé Cotin qui est à l'honneur pour avoir partagé cette image du tableau périodique des éléments. Alors ce qui m'intéresse dans cette version précise, c'est que pour chacun d'entre eux, un code couleur indique où il a été fabriqué. C'est une bonne manière de voir d'un seul coup d'œil que la plupart d'entre eux a été fabriqué soit dans les étoiles, soit dans des supernovas qui sont des explosions d'étoiles, d'où l'expression poussière d'étoiles puisque nos corps sont fabriqués avec ces éléments-là. Et puis, il y a en bas du tableau les éléments qui n'existent pas dans la nature et qui ont été fabriqués par l'humain. J'aime bien cette version du tableau, elle réunit l'infiniment grand et l'infiniment petit, c'est chouette. Oh, et il faut suivre Hervé Cotin, si vous intéressez à ce que je raconte, il vous passionnera. Il est astrochimiste en plus, c'est pas trop classe comme profession ça. Donc je compte sur vous pour lui faire dépasser le cap des mille abonnés, il mérite vraiment d'être lu. Un autre qui mérite d'être lu, tiens, c'est Roland Lehoucq. Alors Roland Lehoucq, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un astrophysicien qui travaille au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, et qui a fait sa thèse sur une supernova, d'ailleurs, pour l'anecdote, et qui écrit des livres de vulgarisation. Oui, ça c'est une photo de groupie de lui avec moi aux Utopiales, parce qu'il est aussi le président des Utopiales depuis quelques années. Alors son truc à lui, c'est de prendre des œuvres de science-fiction et d'expliquer en quoi c'est possible, scientifiquement ou pas. Alors sur scène, en conférence, c'est un showman, il est super drôle, mais si je le casse dans le bidule 2.0 de cet épisode, c'est parce que son livre « Faire des sciences avec Star Wars » est disponible gratuitement en format e-book et PDF, sur le site que je vous indiquerai dans la description et sur mon blog. C'est d'actualité, du coup, même si ça ne traite pas de l'épisode 7, enfin pas encore, et si vous ne connaissez pas son travail, du coup c'est une bonne manière de le découvrir. Et puisqu'on parle de livres, passons à la rubrique « Culture », il y a deux livres que j'ai enfin pris le temps de lire, mille ans après leur sortie respective. Le premier, c'est un roman graphique de Tiffaine Rivière, qui s'appelle « Carnet de thèse », et c'est l'histoire d'une jeune prof de collège en ZEP qui se lance dans une thèse de littérature. On s'éloigne un peu des étoiles, c'est vrai, mais ça raconte quand même le quotidien d'une doctorante, et d'après ce que j'ai entendu autour de moi, c'est une description fidèle de n'importe quelle vide des arts, quelle que soit la discipline. C'est super prenant, c'est souvent très drôle, mais ça fait souvent rire jaune en même temps. Et elle se raconte sans complaisance, même dans ses moments les moins flatteurs pour elle, enfin c'est pas vraiment elle, ça reste un personnage, mais d'après ce que j'ai compris, c'est quand même fortement inspiré de son expérience personnelle. Alors j'ai fait un mémoire de Master 2, donc ça m'a rappelé quelques trucs, mais globalement, même si vous n'êtes pas docteur ou vous ne pensez pas faire de thèse un jour, c'est une super BD quand même. Mais je me demande dans quelle mesure c'est une bonne idée de lire ça, si vous voulez en faire une d'ailleurs. Ça peut décourager. Enfin bref, en tout cas, ça vous donnera une idée de ce qui vous attend, ce qui peut éviter des désillusions, ce qui n'est pas si mal. Mais dans l'ensemble, il y a des moments très universels. Par exemple, je me rappelle, il y a toute une scène où elle veut écrire un mail à son directeur de thèse et elle ne sait pas comment le formuler. Et ça lui prend tellement la tête qu'elle y passe toute la nuit pour trouver comment lui écrire. Et ça m'a fait trop rire. Parce que c'était tellement moi quand j'ai voulu envoyer un mail à Étienne Klein pour lui demander d'être intervenant dans la folle histoire de l'exéconférence. Je me suis sentie moins seule d'un coup. Bref, c'est... Non, mais je ne suis pas aidée avec moi-même. Purée. Bref, c'est un moment tout à fait plaisant dans le merveilleux monde de la recherche universitaire. Deuxième livre que je lis des années après sa sortie, mais du coup, il existe en poche, c'est Théorème vivant de Cédric Villani. Et là, c'est marrant, c'est exactement pareil. On suit un chercheur de l'idée de départ jusqu'au rendu de l'article final. Sauf que ce n'est pas de la littérature, ce sont des mathématiques et que ce n'est pas un roman graphique, mais un témoignage écrit, mais c'est la même expérience racontée différemment. Et alors, je ne sais pas vous, mais pour moi, la recherche en mathématiques, c'était quelque chose de tout à fait abstrait dans ma tête. Et là, du coup, après avoir lu Cédric Villani, j'ai compris ce qu'était le quotidien d'un mathématicien, comment une idée évolue, comment un théorème se met en place, quelles difficultés arrivent, et surtout ce qui se passe dans la tête de Cédric Villani. Et alors, c'est fascinant. Ça se lit tout seul. Bon, évidemment, il partage aussi tous les échanges de mails avec son collègue qui sont absolument imbitables, sauf pour trois personnes dans le monde, et encore. Mais ce n'est pas grave, on les survole, il y a des équations dans tous les sens, c'est très joli, et ça fait partie de l'aventure. Enfin, du coup, depuis que j'ai lu son livre, je comprends en quoi consiste le travail d'un mathématicien, et ça, c'est chouette. Alors, rien à voir avec les maths, mais avant la dernière rubrique de ce podcast, voici l'image de la semaine. C'est Opportunity qu'il a prise à l'occasion de ses 12 ans de terrestre sur Mars. Et ouais, je rappelle qu'elle était censée fonctionner trois mois martiens, et que ça fait donc 12 ans terriens qu'elle se balade là-haut tranquillou et qu'elle continue à faire de la science. Voici une autre photo de la série. À mon avis, les couleurs ont été accentuées sur celle-là. Mais bon, c'est quand même assez fascinant. Joyeux anniversaire Opportunity ! Et pour finir, la date à retenir, c'est le 7 février, ce sera un dimanche, et c'est ce jour-là que se tiendra l'événement Lyon Science. Ce sera à Lyon, et ça parlera de science. Et voilà, c'est la fin du 53ème épisode de ce podcast, et... Ok, non, je rigole, ça va. Oh, c'est bon, si on n'a pas le droit de ne pas être drôle dans son propre podcast, c'est même plus rigolo d'abord. Donc, Lyon Science... Non, sérieux, ça va être trop cool. L'entrée sera libre et gratuite, il y aura des intervenants toute la journée dans des domaines très variés, avec un casting trop bien. Juste quelques exemples pour vous mettre l'eau à la bouche, Pierre Kerner, qui va parler des lolcats, Alan Von Lanten, de Podcast Science, qui causera science et communication, Sébastien Carassou, qui va nous parler de la fin de l'univers. Alors, j'ai déjà vu son intervention, Sébastien, et je peux vous dire que c'est du grand A. Il y aura aussi Marion Sabourdi, Madame Déjanté, David Loapre, de la chaîne Science Étonnante, et last but not least, Christophe Galfard, mesdames et messieurs, Christophe Galfard, quoi, l'auteur de l'univers à portée de main. Ah oui, puis il y aura moi aussi, mais rien que de penser que je vais intervenir au même titre que Christophe Galfard, ça me donne mal au ventre. Alors, j'évite de trop y penser. Si vous ne le connaissez pas Christophe, d'ailleurs, sachez qu'il était un de mes intervenants dans mon hors-série sur l'exoconférence, et je vous mets en lien sous cette vidéo et sur mon blog, son entretien intégral. Il y dit des choses, évidemment, passionnantes. Mais pour en revenir à Lyon Science, pour ma part, je vous raconterai deux anecdotes marrantes tirées de l'histoire de la conquête spatiale. Oui, on était encore dans la conquête, c'était dans les années 60. Bref, un chouette événement qui se prépare, si vous êtes lyonnais, lyonnaise ou dans les environs. Le dimanche 7 février, on y sera tous. J'espère qu'on pourra s'y croiser. En tout cas, moi, j'ai trop hâte. Ah ! Même si j'ai mal au ventre. Voilà. J'espère que d'ici là, ça me passera. Cette fois-ci, c'est bien la fin du 53ème épisode de ce podcast. Merci à tous de l'avoir suivi. Alors, régulièrement, environ une fois par semaine, j'ai des commentaires super gentils qui me disent systématiquement la même chose. À savoir que c'est incompréhensible que ma chaîne ait si peu d'abonnés et qui me demande pour quelles raisons. Alors, évidemment, je suis très flattée, mais je vous remercie beaucoup, mais je ne sais jamais quoi répondre. Alors, sachez juste que je fais de mon mieux pour vous proposer des contenus de qualité sur des sujets qui me tiennent à cœur et qu'à partir de là, moi, je n'ai aucun contrôle sur la manière dont ça va être perçu ou partagé. Donc, merci à vous. Et si vous voulez voir le compteur d'abonnés grimper, n'hésitez pas à vous abonner vous-même et à partager les vidéos. Et merci d'être aussi généreux sur Tipeee. Là, ça m'aura permis de dégager quelques jours pour faire cet épisode. Concernant l'actualité de la chaîne, je vous annonce dès à présent que le clip de ma berceuse pour Philae sera mis en ligne le 15 février. Ce sera autre chose que ce que je fais jusqu'à présent, mais j'espère que ça vous plaira. Vous pouvez suivre la galaxie de Florence Porcel sur Facebook, mon compte Twitter si ça vous amuse, on se voit IRL à Lyon Science pour ceux qui pourront venir. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de notre planète et n'oubliez pas de rester le nez en l'air à ne rien faire.